Salut à tous et bienvenue sur Chroniques du Blindage pour une nouvelle revue de détails, cette fois-ci il s'agit d'un char, pas vraiment un prototype, mais un char qui a une carrière assez courte, un char qui a juste facilité la transition avant le Conqueror. Je veux bien sûr parler du Carnarvon. Carnarvon, ça c'est dur à dire, FV221, alors Carnarvon c'est l'anglicisation de Carnaphon, une charmante petite bourgade au nord du pays de Galles. Alors c'est une maquette Amusing Hobie et on se doutait un petit peu qu'Amusing Hobie ferait preuve d'une forme d'intelligence ayant une tourelle de Centurion MK3 et un châssis de Conqueror, il leur suffisait d'associer les deux pour avoir le FV221, car je vais l'appeler comme ça, pour m'éviter de répéter X fois Carnarvon. Mais ça vient vite, vous avez vu, je me suis longuement entraîné devant ma classe. Allez, c'est pas tout, mais on va tout de suite regarder la notice de montage de ce char. Alors rapidement, vous pouvez aller voir son historique, qui est disponible sur différents sites assez accessibles rapidement sur internet, mais c'est effectivement un char qui a été développé dans l'attente du Conqueror, la tourelle du Conqueror, donc dans la série F, des FV200, la tourelle du Conqueror n'étant pas prête entre 52 et 53, je crois à deux têtes, eh bien les châssis étant prêts pour combler cet écart en attendant le Conqueror, eh bien il a été installé une tourelle de Centurion sur ces châssis de FV214, le Conqueror est le FV214, et ça a donné le FV221, donc uniquement 21 exemplaires de construits. Un seul persiste au musée, a été préservé au musée de Bovington. Les autres châssis ayant, les autres Carnarvon ayant reçu une tourelle de Conqueror. Le Conqueror lui-même qui aura eu une carrière assez courte, puisque très vite, lorsqu'on a équipé le Centurion avec le canon 205, eh bien tous ces chars étaient devenus obsolètes, donc des chars quasiment obsolètes avant même d'être rentrés en service. Mais ce sont les années 50, le début des années 50, avec cette guerre froide, on fabrique des chars, des super heavy tanks, des heavy tanks, et au final, très rapidement, on se rend compte qu'il faut quand même conserver une certaine forme de mobilité. Et c'est pour ça que le Centurion, eh bien, a surpassé tous ces chars dans ce rôle. Surtout le Centurion, encore une fois, équipé du canon 205 à la place du 20 Pounder d'origine. Voilà, allez, maintenant que j'ai fait un petit historique, mais si vous voulez en savoir plus sur le Carnarvon, n'hésitez pas à aller regarder. Il y a des pages Wikipédia qui sont très bien, ou la page du musée de Bovington, qui est très bien à ce sujet-là. Alors, une dernière chose, on va le voir tout de suite sur le box-art. Donc ce box-art, il est directement inspiré d'une photo connue où on voit justement un Centurion en arrière-plan. C'est vrai que j'aurais pu vous montrer le box-art avant, et vous éviter la vision, encore une fois, de ce débardeur. Je suis désolé, mais il fait vraiment trop chaud, même pour mettre un t-shirt. Il fait trop chaud dans mon atelier, donc vous ne m'en voudrez pas. Je sais que ce n'est pas forcément l'habit le plus joli. Bref, revenons-en à nos moutons. Donc un châssis de la série FV200, avec donc ce train de roulement particulier qui a été développé pour le Conqueror, mais la tourelle se faisant attendre, eh bien, on a décidé de greffer une tourelle de Centurion MK3, et ça a donné le Carnarvon. Allez, on regarde la notice de montage tout de suite. Une notice de montage classique pour Amusing Hobby, qui est une marque qui est assez peu représentée, c'est assez dommage, parce qu'ils partent sur des sujets comme celui-ci, assez intéressants, mine de rien, ça comble un vide. Et d'ailleurs, prochainement, ils vont nous sortir la MX50B au 1.35ème. Donc ça, ça va être assez sympa. Revenons-en à notre Carnarvon. Donc vous l'avez compris, j'ai envie de parler de tout, sauf de cette maquette. Mais non, non. Revenons à cette maquette, donc qui associe les grappes du Centurion MK3 et les grappes pour tout ce qui est caisse châssis du Conqueror. Donc on retrouvera ici des grappes du Centurion. Alors on n'utilisera pas l'anneau de tourelle. On a là une pièce qui est toute nouvelle, qui est l'anneau de tourelle, pour aller sur le dessus de châssis et le puits de tourelle du Conqueror, du châssis FV214. Donc vous avez vu, pas beaucoup de grappes, mais vous allez voir, quand on va regarder un petit peu les pièces, que c'est quand même un char assez imposant et une maquette de taille. Donc on attaque par le châssis. Ceux qui connaissent déjà le Conqueror et qui l'ont monté chez Amusing Hobby se souviennent que les bogies, les systèmes de suspension, sont mobiles par le biais de ces petits ressorts qui sont fournis dans la boîte. Donc ce châssis avec ses très nombreux petits galets de route. On retrouve, il y a un petit air, ce châssis, il a quand même un petit air de Centurion au niveau du barbotin, également de la poulie de retour. Mais une caisse qui est beaucoup plus grande, donc un dessus de caisse beaucoup plus imposant que le Centurion. Donc on voit qu'il y a pas mal de petites pièces que le détail apparemment ne manque pas. On a les câbles, on verra en quoi sont fournis les câbles ou quels matériaux, fils nylon ou fils métalliques tressés. On ajuste, on ajoute les différents coffres de rangement de part et d'autre sur les garde-boue et on s'attaque à la tourelle. Donc assez rapidement, vous voyez 16 étapes pour assembler le châssis et la caisse et on s'attaque à la tourelle de Centurion. Avec le 20 Pounder, on peut rajouter une mitrailleuse de calibre 30 sur le toit de cette tourelle. Et alors, la phase 23 semble assez rapide. Ne vous méprenez pas trop là-dessus parce que ce sont des chenilles en cliquetés. Ce sont des longues chenilles puisque le châssis est assez long. Donc elles demeureront mobiles mais ça reste des chenilles en cliquetés. On verra s'il y a beaucoup de travail de préparation avant de les en cliqueter. On a des schémas de camouflage qui nous sont proposés en collaboration avec Ammo Offmig. Aucune indication. C'est un petit peu clair chez moi. Ça doit être un peu clair chez vous. Je vais juste vous mettre un petit peu plus pour que vous puissiez voir. Mais c'est un camo donc vert bronze. Un camo noir sur une base vert bronze. A vérifier, je ne suis pas totalement sûr que ce camo ait été adopté sur les exemplaires du Carnarvon. Et ici, on a le vert bronze qui me paraît quand même un petit peu plus logique pour ce char qui a été uniquement fabriqué à 21 exemplaires. 6 ont été largement testés entre 52 et 53-54. Un char qui coûtait en plus excessivement cher. Dans deux têtes, il me semble qu'un Carnarvon coûte le prix de deux centurions. Donc le trésor anglais faisait un petit peu une moue désapprobatrice. On regarde tout de suite les grappes bien entendu. Une fois n'est pas coutume, on va commencer par regarder la tourelle. C'est la grappe qui s'est présentée en premier dans ma boîte. Donc est-il encore besoin de le répéter ? C'est la tourelle du centurion. Donc voilà, vous avez vu le rendu. Le rendu est vraiment très très sympa. On a également la texture de fonderie de cette tourelle qui est bien restituée. C'est un beau moulage. C'est un moulage bien précis. Des détails également bien précis. Des fois peut-être un petit peu surdimensionné, mais ça peut aider pour la peinture. Donc les coffres, voilà, les côtés de tourelle sont ici. Avec la marque, la texture de fonderie qui est bien rendue. Sur l'autre petite grappe, on va avoir le canon. Donc le canon fourni en une seule pièce. Avec une ligne de moulage qui n'est pas excessive, donc qui s'enlèvera assez facilement. Donc d'autres détails de la tourelle bien entendu puisqu'il s'agit des grappes du centurion. On continue en descendant puisqu'on a fait la tourelle. Maintenant, on va faire la caisse. Donc vous avez vu, c'est une maquette qui est quand même assez imposante. De grande taille. C'est un char assez gros. Il y a une bonne restitution de détails encore une fois sur ces éléments. On regarde la plage moteur qui est joliment restituée. Alors hop, voilà, c'était juste un petit résidu du sachet. C'est net, c'est bien bien net. Les petits crochets, les petits points d'attache, c'est plutôt sympa. Là, on a donc le dessous de caisse. Alors juste une chose qui est peut-être un petit peu embêtante, c'est que vous voyez qu'il va falloir retirer tous ces tenons là qui sont issus en fait du moulage. Donc il va falloir retirer tout ça. Une autre chose également. Alors, il faudra voir une fois que tout est assemblé, mais il y a un tout petit jeu. Vous voyez, il y a un petit jeu quand même sur l'assemblage. Il y a un léger jeu ici. Alors, à voir quand même une fois que tout est positionné. Mais à l'arrière, voilà, il faut forcer un petit peu pour que ça rentre. Vous voyez, c'est un peu... Bon, une fois qu'il y aura la plaque, la plaque arrière, ça devrait mieux se mettre, je pense. Mais il y a un tout petit peu de jeu. Donc, à voir quand même à l'assemblage. Et donc, on a cette pièce qui est nouvelle et qui permet de positionner la tourelle de Centurion sur le châssis FV214. Et on a, hop, vous voyez, hop, voilà, on a un Carnarvon. Bon, j'exagère un petit peu quand même. Sur cette grappe, on a les éléments de la caisse. Donc avec notamment ici, vous voyez, la trappe du conducteur. Les couvercles des coffres. Là, c'est la plaque, me semble-t-il... C'est une plaque avance. C'est bien détaillé. Quand vous regardez au niveau des coffres, c'est joli. C'est net, c'est crispy, comme disent les Anglais. On continue donc toujours pour la caisse. Cette fois-ci, donc, on a des éléments plus importants puisqu'on a les jupes latérales. D'autres petits éléments de la caisse. Puis, on commence à avoir des éléments du train de roulement. Ici, la plaque arrière. Donc, les six grappes qui regroupent les pièces du train de roulement. suspension, poulies de tension, galets de route, et barbotin. Donc, on a à chaque fois, elles fonctionnent deux par deux. Vous voyez. Donc, on va en regarder qu'une de chaque en détail. Alors, vous vous souvenez, dans la notice de montage, je vous avais dit qu'on avait donc des bogies mobiles, grâce aux ressorts métalliques qui sont fournis dans la boîte. Voilà. Et qui sont mêlés l'un dans l'autre. Voilà. Donc, grâce à ces ressorts, alors, ils sont quand même... Il y a une bonne tension. Donc, si vous voulez mettre en œuvre ce train de roulement, ces suspensions mobiles, il faudra mettre un poids, un certain poids, dans la caisse. Pour que ça pèse dessus, si vous voulez mettre votre Carnarvon sur un terrain accidenté. On regarde ici, donc, le barbotin. Poulies de retour. On a encore des éléments des coffres latéraux. Là, on a des petits éléments, des petites pièces du train de roulement. sur cette autre grappe, on a les galets de route. Donc, on a là, ici, des suspensions avec ressorts. Donc, de mouler directement à même la pièce. Et d'ailleurs, c'est intéressant pourquoi on a ça et pourquoi on a ces éléments-là qui se prennent avec les ressorts. C'est une question intéressante à laquelle on va essayer de répondre. Regardons dans la notice de montage. En effet, ça m'avait échappé et j'en suis sûr à vous aussi parce que je suis passé assez vite sur cette page. Souvenez-vous, c'était au moment où je parlais de tout sauf du Carnarvon. Et du coup, je me suis auto-déconcentré. Regardez qu'on a deux options. Donc, soit vous montez le train de roulement sans le ressort. Voilà. Si vous voulez que tout le train de roulement soit aligné, vous allez monter donc cette pièce-là, ce bogey-là. Là, pour le coup, je trouve que, bon, elle n'est pas super bien rendue, cette pièce. Par contre, si vous voulez qu'il demeure mobile, vous allez utiliser ces deux pièces-là et vous viendrez mettre le ressort entre ces deux pièces-là. Donc, à voir le rendu, mais je pense que l'option du ressort métallique est peut-être plus jolie, plus sympa, même si le train de roulement n'est pas super visible du fait des jupes latérales. Si vous aimez les chenilles à encliqueter, eh bien, vous allez être servis. Donc, voilà ces chenilles. Qu'on va regarder de plus près. Donc, elles sont encliqueter. Ce sont des maillons individuels à encliqueter. C'est des grandes chenilles. Et au niveau de la préparation, il n'y a pas grand-chose à faire. Il n'y a pas de pastilles de moulage. Là, il n'y a pas forcément de coup de lime à donner sur la ligne de moulage. La caméra a du mal à faire là. Et il faudra juste dégrapper et donner un petit coup de lime. Donc, une préparation qui devrait aller assez vite. Et vous laissez que le plaisir d'encliqueter vos maillons devant votre feuilleton préféré de l'après-midi. Je dis après-midi pour ceux qui sont en vacances. Bien sûr, on ne garde pas son feuilleton préféré quand on est au travail. Jamais, ça ne se fait pas. La planche de photodécoupe fournie dans la boîte est celle à l'origine du Conqueror. Donc, vous allez utiliser sur cette planche assez peu de pièces. Vous allez utiliser les protections de phare ici. Et vous allez également utiliser des petits points, des petits éléments d'accroche le long des garde-boue. Mais pour le reste, vous n'allez pas utiliser toute cette planche. Voilà. D'ailleurs, elle est marquée, je crois, 2018. Date de sortie du premier boîtage du Conqueror. On a également, vous les apercevez derrière, je vous les présente, les décalcomanies, la planche de décalcomanies. Donc, avec des chiffres pour pouvoir faire l'immatriculation que vous souhaitez sur le fond noir qui est là. C'est pareil, c'est une planche qui vient, je pense, du... Là, pour le coup, elle doit venir du Centurion. Donc, c'est assez générique avec des insignes de bataillon de chars. Il doit y avoir un bataillon peut-être de hussars. Voilà, je n'avais pas préparé cette chose avant, autant pour moi. Mais voilà. Donc, c'est pour Amusingobi. Là, c'est l'occasion, en rajoutant une seule pièce, de créer une maquette à partir de modèles déjà existants dans sa gamme. C'est plutôt intelligent. On a ensuite le fil. Alors, le câble de remorquage qui est un fil nylon que je trouve un petit peu fin pour le coup. On est plus sur du 48 que sur du 35 vu le diamètre. Mais bon, on pourra s'en sortir. Si vous souhaitez l'utiliser, j'ai passé une vidéo dernièrement sur le montage du T34, sur comment mettre à profit ce fil nylon pour les câbles de remorquage sur un blindé sans avoir à investir forcément dans de l'aftermarket. C'est-à-dire essayer de tirer le meilleur de ce qu'il y a dans la boîte. Je remets ça dans le sachet. Et puis, on va se faire la conclusion. Amusingobi, c'est faire un petit peu une spécialité de sortir des sentiers battus avec ses chars, notamment ses chars des années 50, qui ne sont pas vraiment des prototypes, mais qui ne sont pas des chars qui ont été réalisés en grande série ou en tout cas qui ont eu une période opérationnelle assez courte avant d'être remplacés. Et c'est plutôt sympa parce que ça comble un vide dans la chronologie de l'histoire des blindés en maquette, disponible en maquette. Donc ça, c'est plutôt sympa. En plus, dans le cas présent, Amusingobi a eu l'intelligence d'associer des éléments de deux maquettes déjà existantes et déjà décliné quand même de manière assez importante dans sa gamme, à savoir la tourelle du Centurion MK3 et le châssis de son Conqueror pour créer ce Carnarvon. Donc, c'est plutôt sympa. Si vous aimez les bons gros chars, le concept du heavy tank des années 50, eh bien, vous serez comblé avec cette maquette qui viendra prendre place dans votre vitrine fièrement, qui trônera fièrement à côté d'un M103, d'un Conqueror ou d'un Super Conqueror ou d'objets, d'objects, je ne sais plus combien soviétiques. Donc, c'est le concept d'un IS-7, par exemple. Donc, c'est plutôt intéressant. En attendant, nous aussi, notre char national qui a fait long feu, en tout cas, dont le développement, une fois terminé, n'était plus à l'ordre du jour, la MX-50. Donc, en gros, Amusingobi fait des maquettes pour ceux qui aiment jouer à World of Tanks, en fait. Voilà. Donc, mais c'est toujours bon à prendre. Et moi, j'aime bien, j'avoue, j'avoue que j'aime bien, j'aime bien ces sujets. Voilà donc un char. Eh bien, soit on aime, soit on n'aime pas ce genre de sujet. Mais je trouve qu'au moins, il y a cette offre qui est intéressante. En tout cas, moi, c'est des sujets qui ont tendance à me plaire parce que ça change des sentiers battus, rabâchés. Sherman, Tigre et choses comme ça. Les concepts, les concepts tanks des années 50. Eh bien, eh bien, c'est plutôt sympa. Et je trouve ça, je trouve ça intéressant. Encore une fois, en attendant de pied ferme, ou en tout cas, en trépignant, en attendant l'AMX 50B qu'on vous présentera très, très prochainement sur les chroniques. Donc, si vous souhaitez faire ce Cardarvon FV221, vous avez vu, je me suis entraîné, je me suis entraîné, j'arrive à le dire Cardarvon, Cardarvon, Cardarvon. Eh bien, si cette maquette vous intéresse, bien entendu, vous la trouvez chez notre partenaire Domino en suivant le lien dans la description, puisque cet échantillon nous a été gentiment fourni par Domino Model, notre partenaire, le partenaire de chroniques du blindage, la chaîne pour les maquettistes. Voilà, en attendant la prochaine vidéo, je vous dis, faites attention, vous faites attention aux autres, buvez beaucoup d'eau, hydratez-vous, hydratez les autres. Allez, à bientôt sur Chroniques du Blindage. Ciao !